Est-ce important ce que les autres pensent de nous? C'est ce qu'on va voir ensemble, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans notre série Le monde à l'envers selon Jésus. Et vous allez voir que les différents thèmes qu'on utilise cette année à cette série d'émissions, c'est ces enseignements de Jésus qui nous montrent à quel point on est complètement à l'envers par rapport à ce que lui nous a enseigné. Alors, d'où le titre de la série Le monde à l'envers selon Jésus. Alors, pour cette émission, j'ai Martin Lébreu avec moi et Samuel Plante. Salut les gars. Salut, salut. Salut François. Martin, veux-tu nous introduire le thème pour la journée? Vivre pour être vu. Oh! Alors, on a basé ce thème-là sur les paroles que Jésus a dites au chef religieux de l'époque. Il dit, de l'extérieur, vous paraissez juste aux ans. Vous êtes un homme, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Alors, ces hommes religieux vivaient pour être vus des autres. Et on doit se poser la question, est-ce que ma manière d'agir, de vivre à chaque jour est influencée par le regard des autres sur moi? Puis je me rappelle d'une histoire, c'était un gars qui était à l'église, puis c'était le temps de la quête. Et là, la quête, c'est comme un sac qui passe, puis lui, il est habitué de donner, mais là, il n'y avait rien, il avait oublié, puis là, il était gêné. Alors, quand le panier ou le sac est arrivé devant lui, il a mis sa main, mais vide. Puis il a continué. Alors, le regard des autres a influencé sa manière d'agir. Moi, j'ai vu une histoire aussi semblable, mais c'était à l'époque où les cellulaires n'étaient pas très populaires, c'était les hommes d'affaires, ceux qui avaient quand même de l'argent, tu sais, dans les années 90, c'est pas tout le monde comme aujourd'hui qui avait un cellulaire. Et il y avait quelqu'un dans le trafic qui était arrêté, puis il y avait un téléphone cellulaire joué. Il faisait semblant, c'est vrai, c'est une histoire vraie, il faisait semblant de parler au cellulaire, le gars. Et là, quelqu'un qui voulait parler à quelqu'un de sa famille, il a cagé dans la fenêtre, il demandait s'il veut prêter son cellulaire, mais c'était un jouet. Alors, tu sais, ce que les autres pensent, on est influencé par ça, clairement. On existe dans le regard des autres, c'est vrai, mais à quel point on existe pour de vrai et notre vie dépend du regard des autres, tu sais, c'est ça, cette limite à aller déterminer. Oui, c'est ça. Bien, écoute, c'est la question cette semaine qu'on a posée aux gens dans la rue, à savoir, est-ce que vous êtes influencée, est-ce que c'est important ce que votre entourage pense de vous? On écoute ça ensemble. Oui, bien oui, j'aimerais ça que tout le monde pense du bien de moi, pas le contraire. Ah oui, complètement, pour moi, c'est très important. Bien oui, c'est important, bien oui, c'est important. Ce qu'on dégage, c'est toujours important. Oui, quelque part, ça nous attend tous, ce que pensent les autres de nous. Oui, 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 c'est important. J'aime ça, j'aime ça que les gens m'apprécient pour qu'est-ce que je suis, j'aime pas ça des plans airs. Moi, je m'en c*****. Plus maintenant. Avant, c'était important, mais ça me dérange plus. Qu'on m'aime, qu'on m'aime pas. De toute façon, moi-même, j'aime ou j'aime pas. Fait que j'accepte les autres qui m'aiment ou qui m'aiment pas. Mon monde le plus proche, oui, c'est important, oui. Non, moi, s'ils m'aiment pas, bien qu'ils mangent de la merde. Ils ont rien qu'un c*****, moi, je vis ma vie. Je pense qu'il faut donner un chiffre, ça doit influencer à 20%, pas plus. Oui, non, ça m'accorde pas vraiment. Oui, c'est important des fois, parce que si tu peux te rajuster, indirectement, ça peut être un plus, comme des fois, ça peut être négatif. C'est plutôt à deux tranchants, là. Oui, pour moi, c'est bien important. Je veux qu'ils pensent ça. Moi, j'essaie d'être le mieux que je peux, puis je veux que le monde me respecte et qu'ils pensent que je suis correct. Il y en a quelques-uns qui ont dit que ça leur dérangeait pas. Il y en a un qui a dit « je m'en balance », puis l'autre dit « bien, c'est les autres qui aiment pas ça, qu'ils mangent la marmelade ». Les deux extrêmes. Mais je serais curieux de poser, puis je comprends un peu ce qu'ils disent, on vit pas pour les autres, mais je serais curieux de leur demander s'ils seraient prêts à mettre tout ce qu'ils ont dans leur pensée au grand jour devant tout le monde. Puis si la réponse est non, c'est parce qu'à quelque part, ça nous atteint tous un petit peu ce que les autres pensent de nous. Moi, j'ai bien l'aimé le dernier qui dit « moi, je veux que les autres pensent que je suis correct ». C'est comme de dire « dans les faits, même si je suis pas trop correct, je veux au moins que l'interprétation que les autres ont de moi soit pas pire ». C'est pervers quand tu y penses. En tout cas, sans porter un jugement sur le monsieur en question, mais d'une façon générale, effectivement, ça peut vouloir dire autre chose. Ça peut avoir anguille sur Roche. Écoute, moi, je trouve que ce que les autres pensent de nous, c'est un peu comme un miroir. Moi, j'aime ça me regarder dans le miroir, dans le sens où je passe au moins 3-4 heures par jour devant mon miroir. Non, c'est une blague. Mais tu comprends-tu que, toi, pour te coiffer, j'imagine que ça, c'est rapide. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Mais tu comprends que le point, c'est que les autres, ce qu'ils pensent de nous, bien, c'est comme un miroir, tu sais, je veux dire, moi, j'ai des défauts, comme tout le monde, et il y a certains défauts qui, c'est les autres qui me l'ont dit, tu sais, je ne voyais pas comme t'elles. C'est pas toujours négatif. Bien, en fait, c'est ça, il y a un côté très positif, même si le regard des autres peut être autant positif que négatif. Mais effectivement, puis c'est pas... Tu sais, moi, j'avais tendance à penser peut-être que, bien, les autres qui se pensent de moi, au fond, c'est un peu de l'orgueil si c'est important. Mais pour de vrai, c'est pas du tout juste de l'orgueil parce que, moi, mettons, ce que ma femme pense de moi, bien, c'est important. Puis j'essaie de pas lui déplaire. Pourquoi? Mais parce que je l'aime. Alors, ce que les autres pensent de moi, c'est pas sans importance, en effet. Tu sais, je veux dire, il faut pas le voir comme que négatif. Mais comme tu dis, Sam, si c'est comme ta raison de vivre, si c'est ça qui te contrôle toute ta vie, que ce que les gens pensent de toi, bien là, je pense qu'on est tombé dans un extrême qui est certainement évité. Alors, restez avec nous parce qu'après la pause, on continue de parler de ce sujet-là avec Samuel. La Nouvelle Trinité en posse, « Me, myself and I » est excessivement puissante. C'est ce besoin-là criant d'être vu toujours de tout le monde. Qu'est-ce que j'ai de l'air? Qu'est-ce que les autres pensent, disent de moi? C'est pas sans conséquence, hein? D'abord et avant tout, si on vit pour l'approbation des autres, on va finir par mourir de leur critique. On a tout ce désir-là, au fond, d'être connu, d'être vu. Et je pense que Jésus apporte un éclairage très intéressant sur ça. L'Heure de la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, quasi-postale 33 012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info.hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Sous-titrage Société Radio-Canada